Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Comme j'aime à le dire, si tu viens de découvrir Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu t'ouvras des idées, des conseils et surtout comment investir en Guinée. Je suis Aimé Pierre et depuis 2020, j'ai investi dans l'agriculture en Guinée et sur Gainvest, je te partage mon expérience, mes succès et aussi mes échecs. Et surtout, je te parle des moyens pour toi de te lancer et de réussir ton investissement en Guinée. Donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et même de partager la chaîne autour de toi. Depuis que j'ai acheté mon domaine agricole il y a de cela 2 ans, je reçois plein de questions à savoir comment j'ai acheté mon domaine agricole et surtout, comment dénicher une bonne affaire et un bon domaine agricole et les critères sur lesquels se baser afin de s'assurer d'un bon achat. Dans cette vidéo, je vais donc te donner quelques conseils importants et utiles à savoir avant de te lancer dans l'achat d'un domaine agricole. Donc, avant de débuter, je te rappellerai de t'abonner pour ne rien rater de l'aventure Gainvest et surtout, ne pas hésiter à partager la chaîne autour de toi et je te dis merci par avance. Donc, quels sont les points et critères importants à vérifier avant d'acheter son domaine agricole ? En position 1, nous avons l'emplacement et l'accessibilité du domaine. L'emplacement du domaine est un critère non négligeable car il permet de s'assurer d'une présence de population autour du dit domaine. Qui des populations dit une possible main d'oeuvre. La proximité du domaine par rapport à une ville de petite ou de moyenne taille est très appréciée. Être autour d'une grande ville n'est pas forcément un bon critère car les prix peuvent être impactés. La proximité par rapport à une ville assure qu'en cas de besoin matériel, nous sommes capables de trouver une solution minimale à notre problème en attendant. En ce qui concerne l'accessibilité du domaine, celle-ci peut être un facteur positif en termes d'écoulement de notre marchandise ou de nos produits agricoles. Elle peut avoir un impact sur la logistique de notre business. Par exemple, en ce qui me concerne, il y a un pont qui permet d'accéder à mon domaine agricole et je peux affirmer que ce pont ne facilite pas le transport de certains matériels dans mon domaine agricole et cela me ralentit. Mais ce qui est bien, c'est que je pourrais améliorer le pont dans le futur. Assure-toi donc que les points bloquants qui apparaissent dans ton domaine lors de l'achat puissent être améliorés dans le futur. Il faut trouver un bon équilibre entre isolement et proximité. En deuxième, nous avons la topologie du domaine. Il est aussi important d'avoir une idée claire sur les cultures liées à notre future activité. Cela permettra de savoir quel type de terrain pourrait s'y adapter. Il faudra donc se rappeler que les cultures adaptées aux terrains plats peuvent être différentes de celles adaptées aux terrains présentant un certain dénivelé. En plus, il faut savoir que la topologie d'un domaine est étroitement liée aux dépenses d'aménagement et aux types d'infrastructures à y apporter. Plus votre domaine présentera une topologie compliquée, plus vous aurez des dépenses à agranger afin de le rendre cultivable. L'accès à l'eau ou la proximité d'une source d'eau Un des points les plus importants est l'accès à l'eau. Celui-ci doit être validé avant de se lancer dans l'achat d'un domaine agricole. Car sans facilité d'accès à l'eau, par exemple, dans le cas d'un domaine situé très en hauteur, on se retrouverait à investir des sommes gigantesques pour y apporter de l'eau, par exemple la construction d'un forage. Il est donc important de quantifier cette dépense avant de valider l'achat d'un domaine agricole. Il faut comprendre aussi que la facilité d'accès à l'eau assure une multitude de possibilités en termes d'idées d'investissement dans son domaine. Je cite entre autres la mise en place d'une ferme avicole, piscicole, des cultures rentables et de valeur avec des contraintes spéciales à nous. En conclusion, la présence de l'eau est littéralement la solution à tous vos problèmes en ce qui concerne l'agriculture. Nous avons la densité en arbre et l'arération du domaine agricole. Si vous avez le choix, je vous conseille de choisir un domaine déjà prêt à l'emploi, avec le minimum d'aménagement possible. Cela vous reviendra moins cher sur le long terme. Prenez soin, par exemple, de vous assurer que vous n'aurez pas une étape de coupe, de dessouchage ou de préparation de votre domaine agricole afin de le rendre utilisable. Je vous conseille de faire attention car, me concernant, j'ai acheté une zone assez dense que je continue de toujours aménager. Mais j'essaie d'organiser mon aménagement en fonction de chaque besoin et en fonction de chaque période de culture. Ensuite, nous avons la délimitation du domaine agricole. Il est toujours important de s'assurer que le domaine agricole que l'on veut acheter présente des limites correctement définies afin de ne pas se trouver dans des situations très compliquées. Donc, pensez à vérifier et vous assurer que les limites du domaine agricole sont bien définies et correspondent aux mentions du document officiel. Évitez des domaines avec trop de voisinage. Cela réduira les interactions inutiles qui peuvent parfois déboucher sur des problèmes non désirés. En plus, si vous voulez vous lancer dans le business avicole, il est important que votre domaine soit un peu isolé afin d'éviter tout transport de microbes ou de maladies qui peuvent impacter votre élevage. Donc, en conclusion, voici quelques conseils qui pourront vous aider dans le choix de votre prochain domaine agricole en Guinée. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de partager la chaîne autour de vous. Je vous dis à bientôt sur Gainvest. Gainvest.